bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler d'un accessoire pas indispensable mais fortement conseillé le steadycam pourquoi utiliser un steadycam alors un steadycam ça a la faculté de compenser les mouvements du corps le corps humain il n'est pas fait pour enregistrer ou en filmer avec une caméra que ce soit une caméra un compact ou un réflexe pour compenser cela il ya donc le steady alors là je vous présente une petite version du steady on avait beaucoup plus gros la taille va principalement dépendre du poids du matériel celui là va pouvoir porter entre 400 et 2 kg alors un steadycam ça se compose de plusieurs parties on a une première partie en bas à la base où il y a les poids c'est ce qui va permettre d'équilibrer le matériel ensuite au dessus on va avoir une tête on va venir mettre le matériel et on a un axe rotatif pour le tenir et une petite poignée ça va nous permettre de se déplacer quand on filme alors je vais vous montrer comment régler le steadycam donc première chose sur celui là en tout cas les poids sont ici si je les démonte tous qu'est ce qui va se passer le steadycam il va plus ou moins faire n'importe quoi il va tourner là on le voit hop donc comment on fait alors moi je vais régler un omd de faire quatre cent cinquante grammes qu'il est un tout petit peu au dessus de ce que peut faire au minimum ce steady alors première chose on met des poids pour l'instant je sais pas lesquels mettre donc là je mets les poids les plus lourds ensuite je prends mon matériel et je viens le glisser dessus et on vient mettre l'équipement dessus alors moi je commence toujours par régler sur le 0 il y a toujours une réglette sur les steady donc on vient le régler sur le 0 0 en bas et ici on va venir voilà verrouiller la platine comme ça là le matériel ne bouge plus et on va regarder si le matériel est bien paramétré bien équilibré qu'on lève et on regarde un petit peu où ça va donc là si vous voyez hop le steady il part un peu comme ça donc ça veut dire mon boîtier est trop à droite on va régler ça des verrouilles la platine latérale et on va venir déplacer et moi je vais le mettre à plus 15 on recommence le test et là on voit qu'il va un petit peu en arrière donc on va avancer maintenant la platine du dessus j'avance un petit peu et on va maintenant vérifier qu'il trouve ses marques c'est plutôt pas mal on va l'avancer un petit peu encore quand même donc chose extrêmement importante quand vous réglez votre steady vous le faites toujours en configuration de tournage si vous avez un écran orientable vous dépliez si vous avez un objectif particulier vous dépliez le steady se règle à chaque type d'utilisation alors commence on le pose on lève droit ça penche encore un peu et je pense qu'après ce sera tout bon hop on va le mettre à 10 la plus 10 il va me suivre dans tous les mouvements et après moi si on a un peu s'amuser et alors ce fameux test qu'on voit partout qui est celui-là une lâchée de steady ça vous permet de voir si le poids choisi sont les bons et il faut pas deux secondes comme j'ai pu lire pour qu'ils se stabilisent il faut deux secondes pour que le steady passe de cette position là à en bas il a mis beaucoup moins de temps que ça il n'y a pas besoin de mettre deux secondes pour gagner en stabilité c'est pas un poids magique d'accord il est juste là pour compenser vos mouvements du corps et là on voit bien que déjà il n'y a plus de tremblement et que je peux déplacer mon optique mon boîtier je peux même lui faire faire des tours hop là pour continuer à filmer là il a un peu tourné mais là je viens de changer oui tout à l'heure il était comme ça et là normalement le steady doit être plus ou moins équilibré un petit peu bougé maintenant si je convertis complètement boîtier je déplace les poids du de l'optique là il passe complètement en arrière donc je suis bon pour recommencer les réglages donc c'est extrêmement important un steady se règle au niveau des poids il faut que ce soit plus lourd que le boîtier pour que ça revienne en position sur les axes latéral et il ya un dernier axe qui est la longueur de la colonne qu'on a sur celui-là ici on peut venir dévisser et pareil à chaque fois qu'on modifie un des paramètres du steady il faut rééquilibrer l'intégralité du steady cam là le boîtier est plutôt léger donc il ya peu d'impact là on voit bien qu'il commence à briller voilà donc ça veut dire que c'est pas bon au niveau réglage il faudra que je recommence mais en tout cas un steady se règle à chaque fois que l'on touche un paramètre le steady que je vous ai montré aujourd'hui c'est le steady de X-Sory j'ai un petit coup de coeur pour celui-là pour la simple et bonne raison c'est qu'il est un extrêmement léger deux il est extrêmement compact là vous l'avez en position déplié pour le ranger votre steady il vient grand comme ça il rentre dans n'importe quelle valise si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo